Et bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Maynard pour une vidéo scolaire, une vidéo pédagogique puisqu'il s'agit d'un projet qui me tient à coeur depuis longtemps, vous le savez je veux prendre des élèves c'est quelque chose qui a toujours été dans l'optique de la chaîne, d'aider les gens, de pouvoir aider comme ça en faisant soit des petits conseils de gameplay, soit des conseils de création de decks, soit des tutoriels et tout genre de choses et aujourd'hui je vais aider quelqu'un en prenant son compte tout simplement et en lui faisant son deck en améliorant le deck qu'il a déjà, un deck qui lui tient à coeur, à savoir aujourd'hui un deck Ishuma donc on se retrouve avec le compte de Daysteel qui est quelqu'un qui me suit sur Facebook, qui participe beaucoup, très très sympathique c'est en partie pour ça que j'ai choisi son deck et aussi parce que c'était un deck que je connaissais plutôt pas mal donc c'était l'occasion de commencer avec un sujet que je maîtrisais bien 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 largement même si vous le savez, j'ai l'habitude de jouer toutes les races, avec celle-là, avec Ishuma particulièrement j'y ai beaucoup joué, hors caméra mais j'y ai beaucoup joué et voilà, donc c'est l'occasion de vous proposer du très très bon travail et de voir ensemble qu'est-ce qui va pas avec son deck alors ce qui va se passer c'est que ça va être en plusieurs étapes d'abord on va rapidement voir c'est quoi son deck, un petit peu si besoin est le recentrer sur ce qu'il y a de vital dans le sanctuaire et ensuite de voir les cartes qui lui manquent, si possible de les acheter et vous pouvez voir ici en haut à gauche que ce sera tout à fait possible de les acheter ça aussi c'est quelque chose qui m'a plu pour pouvoir vous montrer quoi acheter dans la boutique je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec ça donc on verra quoi acheter dans la boutique et on testera le deck parce que quand on crée un deck, quand on le modifie, quand on l'améliore il faut bouffer du ladder, il faut aller voir si ça passe il faut aller voir si ça casse, s'il y a telle ou telle carte qui est en trop ou telle ou telle carte qui a pas assez donc voilà, donc il y a du taf mes amis donc on va voir ensemble comment bien améliorer notre deck et garder bien en tête ce qu'il faut ce deck est aussi très très bon puisque c'est un deck Ishuma mais qui est mal monté, qu'on se le dise bien, qui est mal fait alors le joueur en question n'a pas vraiment eu beaucoup de choix au niveau des cartes puisqu'il en manque énormément sur le sanctuaire et donc il a un petit peu mis ce qu'il avait aussi faut pas croire que c'est parce qu'il a fait n'importe quoi je pense qu'il a aussi été vachement limité dans les cartes il a dû faire des choix et forcément c'est pas évident alors évidemment comme je vous l'ai dit mes amis ça va être un deck avec Ishuma Seigneur des Dragons donc un héros du sanctuaire qui fait peur à beaucoup de monde puisqu'il est joué d'une façon rush la plupart du temps et en général quand on se prend un rush ben c'est dur, ça fait mal forcément c'est comme Kragak quand on tombe sur un Kragak on sait que ça va dépoter que ça va être très 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 incisif en début de partie et le reboot c'est pas toujours évident alors qu'est-ce qu'on voit avec Ishuma d'abord c'est un héros équilibré 1-1-1 ensuite il a deux écoles de magie, l'école de magie de la lumière et l'école de magie de l'eau donc c'est des écoles de magie très intéressantes la magie qui a beaucoup de dispel beaucoup de contrôle de la magie adverse en fait et également des sorts de protection de dégâts tout court comme martyr ou alors armure céleste ou alors encore résurrection ou alors les sorts de soins enfin vous voyez il y a beaucoup de sorts dans ce goût là des dispels également et la magie de l'eau la magie de l'eau qui a mi-chemin entre la défensive et l'offensive la magie offensive est arrivée un petit peu plus tard avec les extensions un peu plus vieilles donc on a maintenant par exemple des trucs comme Geyser qui n'existaient pas avant etc il y a également Maré collatéral alors qu'avant c'était plus des petits buffs vous voyez comme armure de glace ou alors arme de glace également qui donne plus 3 ou plus 4 d'attaque vous voyez des petites choses comme ça donc voilà et là maintenant ce qui va vraiment nous intéresser et ce qui va nous permettre de comprendre toute l'optique d'Ishuma c'est son pouvoir vous pouvez voir que pour 0 de coup vous pouvez blaster une créature adverse et donc lui infliger 2 points de dégâts à condition qu'elle soit immobilisée c'est à dire vous l'avez compris mes amis vous allez jouer un Ishuma full beast ça c'est la base quand vous jouez Ishuma vous le jouez en full créature sinon il n'y a aucun intérêt il y a des créatures il y a des héros qui ont de meilleures statistiques il y a de meilleures écoles de magie si vous voulez jouer les sorts ou la fortune il y a mieux qu'Ishuma quoi si vous jouez Ishuma c'est pour jouer du full bet c'est parce que vous n'aimez pas la fortune vous n'aimez pas la magie vous n'avez pas envie d'y jouer tout simplement et voilà pourquoi parce que quand vous utilisez la capacité à blast évidemment ça ne coûte 0 mais vous ne pourrez pas ni piocher ni augmenter une de vos statistiques comme vous le faites habituellement à chaque tour donc ça ne coûte rien mais ça a quand même un coût donc si vous partez magie fortune plus créature vous ne pourrez jamais utiliser la capacité d'Ishuma et il n'y a aucun intérêt là le but c'est de se dire allez on monte jusqu'à 5 de force et on blast, on blast, on blast, on blast, on blast, on blast à chaque tour on va blaster et on va faire tomber des gros dégâts comme ça partout où on en a envie donc qu'est-ce que ça veut dire ? il va nous falloir beaucoup de créatures déjà ne pas monter trop trop haut en force et ensuite il va nous falloir beaucoup de créatures qui immobilisent donc hypnotisent l'adversaire également c'est la même chose dans ce deck donc ça tombe bien on aura beaucoup de beasts on aura beaucoup de bêtes donc à nous maintenant de bien les choisir donc voilà une créature qui va être typique d'Ishuma c'est celle-ci par exemple la vierge des neiges une créature à 3 qui n'a rien de spécial pas de déplacement tactique mais elle hypnotise c'est-à-dire les créatures adverses situées en face de cette créature sont immobilisées et c'est là qu'on va pouvoir blaster et faire du gros dégâts avec des positionnements stratégiques on va mettre les créatures adverses en face de notre vierge des neiges notre vierge des neiges va taper à 2 et on va en profiter pour blaster également et taper à 4 c'est-à-dire que c'est très très fort si en plus de ça vous avez une créature de mêlée devant mes amis vous faites n'importe quelle créature donc là évidemment qu'est-ce qu'on voit dans ce deck d'abord d'un aspect général on a des événements des événements qui sont complètement broken là tout ça c'est tout ça c'est complètement c'est complètement à l'ouest quoi désolé pour toi mon ami la seule carte que je laisserai c'est l'équilibre cosmique j'en mets une dans chacun de mes decks pour contrer les OTK slow poke enfin pour avoir une chance en tout cas de les contrer c'est plutôt une chance que vraiment les contrer et sinon tout le reste tout le reste on va tout de suite dégager tout ça c'est de la merde hop 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 on va quand même se mettre une base là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une grosse épuration en laissant vraiment tout ce qui est vital donc il ne nous a rien mis en fortune ni en tour ça c'est bien même si vous allez voir qu'il y aura peut-être une ou deux enfin il y aura peut-être une fortune quand même là en magie c'est bien simple vous pouvez tout retirer mes amis parce qu'on ne joue pas Ichuma on ne joue pas Ichuma en magie puisque vous n'allez pas avoir le temps de monter en point dans la magie plus d'utiliser la capacité d'Ichuma comme je vous l'expliquais avant c'est impossible alors là qu'est-ce qu'on a ? on a le renard blanc et bien le renard blanc non mes amis ça ne vaut rien du tout en Ichuma il faut mettre au minimum l'esprit des sources on ne peut pas le voir je vous l'aurai bien montré mais on ne l'a pas ici donc là on va se rajouter tout de suite hop hop deux assassins noirs très très bien en Ichuma Ichuma qui est orienté rush donc vous n'êtes pas obligé de le jouer à fond à fond rush c'est quand même conseillé c'est quand même ce qu'il y a de plus performant là moi je n'ai pas envie de donner un joueur on ne va pas faire comme ça je ne vais pas lui faire un vrai deck Ichuma rush je vais lui faire un deck Ichuma mid game donc c'est à dire il va être fort en début de game mais passé le 7ème tour il sera encore viable ce qui n'est pas le cas du vrai Ichuma rush si vous jouez un Ichuma rush vous devez avoir la solution pour gagner en main avant le 7ème tour sinon vous êtes perdu c'est sûr et certain parce que les gros sorts vont commencer à arriver les gros contrôles et vous allez l'avoir dans l'os avec vos petites créatures donc là la assassine noire je le mets quand même parce que vous le savez c'est une excellente carte que j'aime beaucoup même si j'ai l'impression de le dire j'ai l'impression de le dire dans chacune de mes vidéos mais c'est une excellente carte vraiment vraiment elle vaut la peine donc ça c'est très bien Monde Morpao c'est très bien Gardien des Chutes c'est également très très bien Prétresse des Coros Vierge de Neige je vous l'ai dit juste avant c'est très bien Garde de Chanria c'est très très bien alors c'est une carte qu'on voit pas souvent en Sanctuaire mais elle a la capacité du toucher gelé donc elle empêche d'attaquer plus immobilisé mais après avoir attaqué par contre donc c'est un petit peu différent c'est un petit peu moins polyvalent Vierge de Neige mais c'est quand même une créature qui fait vraiment chier à l'adversaire je peux vous dire que quand vous la voyez celle là c'est vraiment emmerdant et notez une chose il a une faible poule PV t'as pas forcément très fort mais il est immunisé à la riposte et c'est une créature de mêlée ce qui est un avantage énorme pour une créature de mêlée donc très 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 bien alors ici qu'est-ce qu'on a ? ça Nagayokujin c'est non immunisé à la riposte mais rien de ce qui nous intéresse on va les dégager on les remettra peut-être en bouche trou mais pour l'instant non Kirin on va les dégager également rien d'intéressant Wanizame on en remettra j'aime beaucoup les Wanizame mais pour l'instant dans l'optique du deck il est pas intéressant Kappa Vénérable on peut en avoir jusqu'à 2 dans son deck pas plus au-dessus c'est vraiment du suicide si vous voulez jouer safe contre les OTK et les trucs pas net à base de fortune c'est bien d'avoir 1 ou 2 Kappa mais en mettre 3 c'est vraiment trop pour le moment je les laisse mais il y a de fortes chances que je les dégage également Vagabond et Dunsayama c'est très intéressant dans mon deck personnel mais dans ce deck-ci un peu moins celui-ci est pas mal est pas mal du tout mon loulou n'a pas fait d'erreur puisque c'est une neutre oui mais qui a hypnotisé et il a bien compris qu'avec Ichumon on avait besoin de créatures qui hypnotisent donc en dehors de ça c'est pas forcément c'est une créature à 5 3-3-5 pas immunisé à la riposte pour un tireur notez bien ne vous faites pas voir c'est un tireur magique mais pas immunisé à la riposte ce qui est pourtant le cas de tous les tireurs à la plupart du temps donc bof 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 on va essayer de se la dégager si on a mieux on la remettra Prêtresse des Perles parfaite dans ce deck évidemment hypnotisé plus positionnement stratégique plus de très bonnes poules enfin de très bonnes des poules correctes pour le sanctuaire ici Yeti des Montagnes au sombre une erreur typique d'un joueur d'un joueur qui commence ou qui manque peut-être un peu de vision de jeu dans une race qu'il connait moins il chope un épique il se dit bon bah voilà putain d'épique je le mets remarquez que ce n'est pas un unique on peut en avoir jusqu'à 4 mais le Yeti des Montagnes au sombre dans ce deck ne vaut rien absolument pas parce qu'il gagne des points pour chaque créature adverse créature adverse que vous allez déchirer vous avez bien compris avec ce deck avec Ishuma vous êtes très très fort pour tuer les créatures adverses vous pouvez blaster etc vous avez déjà un pouvoir de contrôle de beast c'est à dire vous n'avez pas un pouvoir qui va vous permettre d'infliger spécialement des dégâts au héros adverse mais vous avez un pouvoir qui est très fort contre les bêtes adverses donc il y aura très très peu de créatures adverses sur la board à moins de perdre et donc le Yeti des Montagnes au sombre n'a pas du tout sa place donc c'est quand même c'est un épique on le dégage le Garryanaga non plus puisque c'est une créature à honneur donc voilà là on a à peu près une petite on commence à avoir un petit squelette beaucoup plus épuré vous pouvez voir qu'il reste 21 cartes dans notre deck donc il en faut 59 dans un deck c'est à dire qu'il en manque 38 vous pouvez voir qu'il va nous manquer beaucoup 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 de choses alors moi maintenant qu'est ce que j'aimerais rajouter d'abord il va nous falloir évidemment 1. de l'immobilisation 2. du déplacement tactique 3. du monde mort pas aussi on l'a l'assassin noir on l'a également et il va nous falloir du dispel puisqu'on ne va pas jouer en événement on va mettre il ne les a pas donc on va devoir les acheter avoir un petit peu de chance on va faire un sacré tour par la boutique on va devoir mettre en événement la semaine des impôts pour bloquer les fortunes et de la tempête du mana pour bloquer les sorts il se trouve qu'il en a aucune des deux ça c'est vraiment pas de chance donc on va devoir un petit peu les acheter espérer que ça tombe mais bon pour l'instant la priorité ça va être d'abord d'avoir plus de prêtresse des perles d'avoir plus de prêtresse des coraux d'avoir plus de gardiens des chutes et on pourra peut-être commencer à dealer quelque chose on va aller voir quand même dans ces créatures rapidement s'il y a quelque chose de sympa on pourrait mettre un tireur du ruisseau beaucoup de gens en ont parlé sur la chaîne mais je vous dis moi sincèrement le chanteur du ruisseau vraiment bof 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 c'est vraiment pas terrible du tout comme créature donc là on peut voir qu'en sanctuant c'est con il a deux prédateurs ça y a ma c'est une carte terrible enfin terrible assez utile mais que moi j'aimerais bien avoir et que j'arrive pas à avoir mais bon c'est pas grave c'est le truc du jeu bon allez on va aller tout de suite faire un petit tour par la boutique ce qui va me permettre de vous attendez hop 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 oui je vais les enregistrer ce qui va me permettre de vous expliquer quelques petites choses sur la boutique de nouveau je sais qu'il y a des gens qui paniquent un petit peu là c'est dommage dans la vidéo vous ne le verrez pas vous ne verrez certainement pas la boutique puisqu'elle est en en fait elle est dans un code un peu étrange ce qui fait que Fraps ne comprend pas si vous voulez là quand vous ouvrez le jeu le carré de la boutique vous n'êtes pas dans le jeu vous êtes en fait sur internet c'est incrusté dans le jeu mais vous êtes sur internet ce qui fait que Fraps ne repère pas le changement d'écran donc je vais vous le dire ce qu'il vous faut si vous jouez il y a plusieurs types de packs n'achetez d'abord jamais les packs premium évidemment jamais 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 sauf si vous avez toutes les cartes du jeu et vraiment vous êtes loin d'y être à mon avis enfin je veux dire pour avoir toutes les cartes il faut vraiment s'accrocher moi j'en ai beaucoup 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 et pourtant j'achète toujours pas des packs premium mais j'ai autre chose à faire que de mettre mes thunes là dedans ça ne change rien tout ce qu'il y a comme différence c'est que vous avez deux cartes qui brillent au lieu d'être des cartes normales donc voilà si vous commencez en sanctuaire mes amis vous achetez des packs l'appel du vide ne confondez pas avec les packs héros du vide vous achetez des packs l'appel du vide donc là je vais essayer d'en acheter le plus rapidement possible pour ne pas que pour ne pas que vous vous attendiez là comme ça vous emmerder là hop je vais vite fait faire un truc je vois qu'il a beaucoup de sauts je vais en profiter pour convertir des sauts en or c'est un petit peu le truc un petit peu scandaleux très franchement mais pourtant il faut ici on en a besoin puisque on va pas acheter des packs de la dernière extension les packs de la dernière extension on n'a aucun intérêt ils ont de l'intérêt pour pas mal de races mais si vous essayez de vous faire un nouveau deck mes amis un deck sanctuaire ou dans la plupart des races vous n'aurez pas besoin des packs de la dernière extension à contrario de ce que dit Millenium ce matin j'ai été faire un petit tour chez Millenium et j'ai vu qu'il disait je vous avouerai que j'ai été assez choqué j'ai vu qu'il disait oui dans tous les cas si vous savez pas acheter les packs de la dernière extension non mais ça c'est de la folie mes amis ça c'est de la folie ce qu'il faut faire c'est d'abord acheter tous les packs pas cher et après à la fin si vraiment il vous reste des thunes si vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre jeu des autres packs acheter un petit peu des packs de la dernière extension mais sinon non quoi vraiment vraiment pas c'est vraiment déconseillé je veux dire moi par exemple en sanctuaire j'ai rien qui vient de la nouvelle extension avec mon deck à moi mon deck perso je n'ai rien qui vient de la nouvelle extension et pourtant je gagne la plupart de mes matchs très haut la main quoi je veux dire il y a une carte qui pourrait potentiellement m'intéresser dans la nouvelle extension et pourtant elle ne me manque pas du tout donc là vous ne le voyez pas je suis désolé c'est un petit bug du jeu là j'ai acheté plein 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 de packs de l'appel du vide enfin plein quelques uns on va tout de suite aller s'ouvrir ça mes amis et on va voir donc voilà le joker qui tombe ça c'est plutôt bien là il nous faut du sanctuaire ça il nous en faut aussi je crois qu'il n'a pas de créature à 1 donc c'est très bien renard blanc on s'en fout ici le squelette soit l'une une excellente carte et on peut voir mon ami qui chope un trône du renouveau donc très très bonne affaire pour lui je suis très content d'avoir un petit peu de succès sur ce coup là même si c'est pas ce qu'il cherche ce sera très bien pour lui quand même ici hop 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 on peut voir qu'on reçoit de nouveau Ishuma ça c'est un petit peu ça c'est un petit peu salace quand même on l'a déjà il n'a pas beaucoup de héros en plus on chope deux fois Ishuma bon ok alors ici un premier esprit des sources très bonne chose ici prêtresse des perles très bonne chose très 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 bien ici un frère aveugle il n'en a pas et ça c'est une carte qu'on pourrait intégrer à ce deck puisque ce deck vous l'avez compris il va être extrêmement gourmand en cartes vous allez jouer Ishuma avec des créatures à bas coût et en mettre plein 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 donc ça peut vraiment être intéressant très bien ici encore une prêtresse des coraux excellent et ici un terre sacrée terre sacrée qui malheureusement est intéressant mais il n'a pas sa place dans ce deck un petit one les amis ici encore le squelette soit lune je m'arrête dessus même si c'est une carte normale parce que moi j'ai eu beaucoup de peine à les avoir dans mon deck necropole et c'est une excellente carte c'est la base quoi c'est comme les chevaliers vampires quoi il vous les faut absolument là très très bien guerrier requin très très bien un Shinoshi excellent donc voilà là pour l'instant je porte plutôt la chance à mon élève donc Shinoshi qui est une excellente carte mes amis génial génial anti anti-PK tout ce que vous voulez vraiment très 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 bien protection ténébreuse vraiment je ne l'ai pas pour tout vous avouer je ne l'ai pas dans mon propre deck et j'aimerais beaucoup beaucoup l'avoir parce que vous pouvez voir en plus de ça qu'elle a un skin magnifique vraiment très très beau je l'adore hop il y a un grand spécialiste de l'OTK ça ne se voit pas encore mais il y a le jeu OTK avec le Havre qui se développe avec Shinoshi très 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 intéressant ici on peut voir qu'on a chopé un Yukiko émissaire de l'honneur donc c'est plutôt cool c'est pas trop trop ce qu'on voulait là mais au moins mon élève aura de nouveau une petite carte en plus c'est plutôt cool pour lui hop 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 allez là il faut que ça tombe moi il me faudrait parce que je ne peux pas acheter que des packs comme ça parce qu'il y a des trucs que j'aimerais dans le pack normal ici c'est vraiment léger on commence à avoir beaucoup de Wani Zame et c'est un peu la galère un vœu grandissant très bien je ne sais pas ce que c'est que c'est au fait je vais regarder c'est ici alors carte la pelle ah bah ça y est il peut enfin acheter des cartes la pelle du vide dans l'hôtel ce qui est très bien ici on chope un guerrier requin on chope ça ce qui est très bien on chope une dissipation de masse très très bien également on chope également un tacticien naga tacticien naga très intéressant mais je ne l'utilise pas dans mon jeu sanctuaire c'est bien dommage je devrais peut-être faudrait que je en jouer faudrait que j'expérimente un petit peu plus pour pouvoir m'en faire une vraie idée donc là on peut voir qu'on chope des cartes mais le problème c'est que c'est pas trop ce qui m'arrange en sanctuaire c'est pas trop là j'ai suffisamment de cartes à bas coup là ça commence à devenir pas trop mal enfin la dernière prêtresse des perles qui me manquait un deuxième tacticien naga donc plutôt cool très bien je vais aller voir tout de suite dans son deck et je vais peut-être arrêter d'acheter des packs ces packs-ci et directement passer sur les autres packs on peut voir qu'il n'avait pas du tout de guerriers requins donc voilà on rajoute directement les 4 guerriers requins vous pouvez pas vous en passer en sanctuaire super important à 2 à 2 on peut voir qu'on a qu'une seule esprit des sources ça c'est vraiment chiant ça vraiment ça m'emmerde pour tout vous dire vraiment parce que mettre ça à la place 2-1-3 à la place d'une 2-2-4 bon c'est dur vous voyez vous perdez vraiment au change vous perdez vraiment vraiment au change enfin vous perdez au change pas forcément tellement mais la riposte fait quand même la différence c'est vraiment le gros problème c'est la riposte et pas la pôle PV en fait parce que les créatures tapent à 2 en général ce qui veut dire qu'une créature qui a 4 PV qui va vous taper à 2 sur votre renard blanc vous allez lui prendre 1 PV il va tomber à 3 derrière vous le tapez à 2 vous le tuez pas tandis qu'avec votre esprit des sources il se prend 2 de riposte derrière vous le tapez à 2 vous le tuez s'il a 4 PV ça fait une différence énorme sur le terrain alors ici évidemment on se rajoute les 2 dernières prêtresses dommage qu'elles n'ont pas les mobiliser celle-ci ça aurait été vachement sympa on se rajoute évidemment les 2 les 2 le loot et là il va nous manquer quand même quelques petites choses là il va nous manquer quelques petites choses il va nous manquer des gardiens des chutes déjà j'en ai pas reçu un putain j'ai même pas reçu un seul gardien des chutes et il va nous manquer également des mais vous vous les connaissez pas je pense les gardiennes des chutes non c'est un autre truc celle verte celle à chaque fois que je dis oui on dirait à chaque fois quand j'en parle je dis ouais on dirait une femme alors c'est un homme en fait et c'est une 4-2-6 je crois qui coûte 5 j'ai oublié le nom qui est pas mal du tout j'aimerais bien l'avoir pour le moment ça c'est déjà pas mal je rajouterais peut-être celle-ci parce que j'ai peur de manquer un peu d'immobilisation là quand même à 3 j'ai celle-là oh j'ai celle-là mais il y a aussi les prêtresses de chanria qu'il n'a pas vous voyez il manque beaucoup de cartes il manque beaucoup beaucoup de cartes prêtresses de chanria qui sont une tireuse qui font exactement la même chose que les gardes de chanria évidemment qui immobilisent et qui empêchent d'attaquer très intéressante cette carte là vraiment il lui manque il lui manque quand même pas mal de cartes c'est un petit peu gênant c'est un petit peu gênant même comme ça j'ai peur d'être d'être très léger malgré qu'il ait eu des thunes qu'il avait des thunes à mettre dans les cartes vous pouvez voir que des fois ça tombe des fois ça tombe pas bon on a déjà eu pas mal de trucs on va pas se plaindre c'est con parce qu'on a eu pas mal d'épiques et tout on a eu la bonne carte je retourne rapidement dans la boutique les amis je suis désolé je suis obligé de faire ça parce qu'il nous fait de l'unbox ensemble c'est plutôt sympa quand même l'unbox ça passe toujours bien la petite surprise je vais quand même acheter encore une petite chiée de pack l'appel du vide parce que là il va lui manquer quand même quelques petites choses et ça pourrait être assez gênant si on voulait être performant alors ici on retourne dans la boutique et vous avez vu que ce joueur a 38 tickets de tournoi donc c'est un scandale pas bien du tout à toi Daysteel pas bien du tout parce que sérieusement 38 tickets de tournoi c'est abusé il faut les jouer même si t'en gagnes 1 sur 4 il faut les jouer donc là j'achète les packs rapidement le pack héros du vide c'est pareil il est bien mais quand vous avez plus de jeux sanctuaire quand vous commencez en sanctuaire il faut prendre de l'appel du vide vraiment allez-y appel du vide appel du vide le reste sincèrement ça peut venir plus tard donc là j'en ai racheté 5 j'espère garder quelques points pour acheter des packs renforts parce qu'on a un Kappa qui tombe on a un Kappa vénérable c'est pas bon ça c'est plutôt cool par contre Yukiona c'est très bien immunisé à la riposte hypnotisé 3-2-8 ok très bonne carte bien joué après on ira voir ce qu'on peut dealer avec les jokers mais le problème c'est qu'il me faut un deuxième esprit des sources super une deuxième Yukiona très bien et une marée collatérale qu'on va pas utiliser ici mais qui a une très bonne carte un bon pack là je suis content très bien ça commence à se débloquer un peu ça pouvait continuer ce serait super alors ici il y a eu un gros nerf des jokers vous avez vu gros gros nerf des jokers ici une très très bonne carte pas avec ce héros là mais avec un autre héros très très bien ici encore une prêtresse mais je pense que je les ai tous maintenant ok donc il y a eu un très gros nerf des jokers on en gagne beaucoup moins il y a beaucoup de gens qui râlent moi j'aimais bien évidemment gagner plein de trucs avec mes jokers forcément pouvoir m'acheter plein de trucs encore un esprit des sources super et mais je trouve ça bien d'un côté parce que là c'était devenu pété à un moment avec les jokers ils donnaient vraiment trop 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 de jokers vous pouvez vraiment se payer tout ce qu'on veut et encore une yokyona donc là on va vraiment être pas mal du tout pour Dishuma on va vraiment être bien vous allez voir 3 yokyona c'est plutôt cool quand même on va pouvoir se rajouter évidemment ici nos 2 nos 2 esprits des sources ça c'est génial et on va pouvoir se rajouter tout de suite nos yokyona qui vont vraiment vraiment peser valoir leur pesant d'or attention parce que c'est du tireur c'est du tireur j'ai beaucoup beaucoup de tireur là quand même j'ai beaucoup de tireur ça c'est de la mêlée ça va ça c'est de la mêlée au début j'ai beaucoup de mêlée puis après j'ai beaucoup de tireur parce qu'il a pas de carte il a pas de carte de la nouvelle extension donc il a pas la tireuse à 2 ce qui est très gênant la tireuse à embuscade la traqueuse Sayama je pense qu'elle s'appelle c'est très gênant qu'il ne l'est pas très 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 gênant par contre je pense qu'on n'arrivera pas à se payer vous voyez c'est là que vous voyez comme je vous l'ai dit dans plein de vidéos je vous ai dit ouais le sanctuaire c'est pas tellement énorme mais on a quand même claqué un peu de blé il a toujours pas les événements il a toujours pas les cartes magie il lui faut 2 dispels pour vraiment être efficace avec le Ishuma mais je pense que là les dispels on va pas les prendre parce qu'on aura pas les moyens on aura vraiment pas les moyens et même en créature il lui en manque il a pas Raya sous pire en séductrice il a pas les tireuses de l'extension les guerres oubliées donc vous pouvez voir que vraiment en sanctuaire ça taxe un maximum ça coûte vraiment cher de commencer en sanctuaire il faut vraiment il faut le savoir les amis je pense que là je vais devoir rajouter 4 Wani Zame parce que j'ai beaucoup de tireurs en late game donc un petit peu de mêlée à 4 ça peut être pas trop mal je vais rajouter également celui-ci ça m'ennuie un peu je l'aime pas trop mais bon je l'aime vraiment pas en fait pour tout vous dire mais je vais devoir être obligé à 2 ici on peut voir qu'on a quand même pas mal de créatures ça va suffire on en a 5, 7 alors 1 c'est normal qu'on en ait pas beaucoup plus en 3 on est bien bien fourni également en 4, 6 ouais on est bien fourni en 5, 8, 7 on est bien fourni également donc maintenant on peut se permettre de vous voyez que c'est assez équilibré il faut vérifier entre tireurs et mêlée comme là on peut voir qu'on a 2 mêlées à 3 et on peut voir qu'on a plein de tireurs à 3 donc un petit gêne on a les mains de mort pas haut mais ça compte pas vraiment donc ce serait pas mal de trouver à 3 de la mêlée mais ça va être difficile mes amis on pourrait se mettre ça on pourrait se mettre ça c'est tanky c'est tanky ça a une excellente riposte mais on va se mettre ça on va s'en mettre 2 parce que là il faut compléter il faut un peu upgrade le deck il faut vraiment essayer de monter un peu en pression là ici on peut voir qu'on a pas énormément de déplacement tactique par contre donc peut-être se rajouter à 4 une mêlée en plus mais à 4 j'ai quand même pas mal de mêlées j'ai même en fait que des mêlées à 4 à 4 avoir quelques tireurs ce serait pas mal pour le coup c'est un peu le contraire de la situation juste avant et à 4 en tireurs et bien on aura que dalle que dalle que dalle ça c'est un petit peu chiant c'est un petit peu chiant bon maintenant je vais quand même acheter quelques packs je vais les acheter quand même pour voir s'il y a moyen d'avoir les événements parce que là les événements vont vraiment être assez important et il les a pas donc malgré qu'il manque encore quelques créatures je vais quand même essayer d'acheter des packs des packs renforts des packs de base pour débloquer les événements dont j'ai besoin les événements dont j'ai besoin et les sorts dont j'ai besoin en fait ce que je cherche c'est un sort de lumière qui permet de casser tous les sorts persistants en jeu donc vraiment ça serait top si on pouvait se le pécho donc là on peut voir qu'on a 20 622 donc plutôt que d'acheter un pack à 12 000 et de plus rien pouvoir acheter derrière on va reprendre un dernier pack l'appel du vide pour essayer de débloquer un dernier esprit des sources ce serait génial donc on va voir un petit peu ce qu'on a chopé on serre bien les fesses pour que ça tombe même si bon bah j'ai des doutes quoi ici oh la 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 ah une dernière Yuki Onna encore une fois putain c'est dingue quoi comme il a eu de la chance sur les Yuki Onna et pas sur le reste ici une excellente carte Bastion qui va lui faire plaisir parce que je sais qu'il joue Bastion ça c'est très bien on se souvient qu'on a une Yuki Onna à rajouter très très bonne carte vraiment très chiante une petite Mizukami aurait pas été de refus mais bon là je peux pas trop trop pousser vous avez remarqué que je dois rester je dois rester humble donc le problème avec les packs renforts c'est qu'ils coûtent pas cher mais comme le jeu de base il y avait énormément de cartes c'est pas comme dans les extensions où il y a moins de cartes bah voilà pour choper une carte dont vous avez besoin c'est un peu la misère c'est un peu c'est un peu chaud donc voilà on va voir un petit peu ici si ça tombe on voit qu'il y a de l'événement qui tombe mais pas ce qu'on veut ah super en voilà un premier c'est celui là que je veux de sort exactement très 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 bonne carte détruisez tous les sorts persistants pour deux donc en fait vous ne l'utilisez qu'au moment où vous en avez besoin ça coûte trois en tout mais c'est pas gênant quoi parce que le temps qu'on vous sorte un sort persistant difficile vous êtes largement bon ici une carte prison Cassandra plutôt cool même s'il l'avait déjà je pense que c'est une unique donc elle finira en fosse infernale c'est bien dommage et ici les événements bah on peut voir que jusqu'au bout une petite semaine des mercenaires ça ça peut être cool mais sinon vraiment rien 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 qui va faire notre affaire on a pas eu les événements mais au moins on a eu le sort donc là bon ça y est on a claqué toutes les thunes donc on va améliorer jusqu'au maximum notre deck et enfin aller attaquer un petit peu la partie ladder donc là en événement malheureusement il n'y aura pas ce que je voulais donc ça va être semaine des mercenaires tant que cette carte est une créature et bien comme on a que des créatures dans le deck évidemment on est sûr sur la semaine des mercenaires de profiter du bonus donc évidemment on va le jouer et là maintenant malheureusement c'est un peu laid mais il va falloir faire du remplissage on va se mettre une nuit de la lune montante pour pouvoir piocher au cas où on est en galère et après pour le reste mes amis qu'est-ce qu'on a des arbitres aveugles ça pourrait nous permettre de nous défendre contre les OTK ce genre de truc les joueurs ne peuvent jouer pas plus que 3 cartes par tour c'est pas si mal ça c'est bien ça fait piocher c'est pas forcément très bien vu que j'ai déjà ce que je veux ouais bah du coup là comme on a rien de bien malade on va se mettre 4 arbitres aveugles ça va nous permettre vraiment de contrer tout ce qui est OTK slow poke et tout et normalement avec ça c'est vraiment gênant ça plus ça là le mec il est safe contre tous les slow poke et les OTK en principe mais bon à côté de ça on va être très vulnérable au sort et au jeu de contrôle puisqu'on a aucun on a rien 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 pour les contrer donc ça on va vraiment être emmerdé ici du coup bah comme on va jouer rush et qu'on a pas les événements pour bloquer les fortunes bah on va se rajouter quand même 4 000 d'or quoi pas de pitié plus un petit sanctuaire de Yukiko même si ouais on aura toujours plus de créatures qu'à l'adversaire en fait donc ça sert à rien de le mettre vu qu'on va rusher on aura plus de créatures que lui donc aucun intérêt au niveau de la magie on a dit qu'on allait se mettre notre petit dispel on en a qu'un moi je demande d'en avoir deux pour ce deck en avoir deux ah bah y'en a deux super il a les deux bah ça c'est génial impeccable comme ça on a les deux sorts là on est bien quand même on est pas si mal mais pas trop de succès mais en tout cas suffisamment que pour pouvoir pour pouvoir se démerder et à mon avis arriver à quelque chose de tout à fait potable on va se rajouter la dernière Yukiona même si là ça fait beaucoup de tireurs à 5 ça fait beaucoup beaucoup c'est un petit peu beaucoup quand même évidemment mais ne vous inquiétez pas on va y arriver ils prendront des baffes ils mourront et on renouvellera ici on va se mettre une petite mêlée à 4 même si on en a beaucoup à 4 est-ce que j'aurai un tireur sympa je serais tenté de mettre le frère aveugle pour avoir un peu de pioche mais vous voyez ce que je veux dire voilà quoi à 4 c'est pas grave c'est pas grave j'ai des tireurs j'ai beaucoup de mêlées à 4 mais comme j'ai beaucoup de tireurs à 5 ça va un petit peu se compenser et en moyenne en moyenne ça va aller donc là on peut voir qu'il nous manque encore 3 dernières cartes et on sera bon pour attaquer donc là on va regarder et trouver et bien les derniers trucs qui vont nous manquer les trucs qui vont nous plaire qui vont nous faire plaisir donc ici tech esprit des sources ok j'aurais bien aimé en avoir un dernier je pourrais me rajouter peut-être un tactiste et un naga mais c'est vraiment pas très très offensif on a besoin d'être assez offensif rapidement peut-être un chanteur du russo pour être un petit peu défensif à 2 on n'a pas de tireur c'est un tireur ouais mais s'il sort allez je vais le mettre mais si je le mets parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé mais s'il sort en début de partie on va vraiment être emmerdé avec cette carte alors ici qu'est-ce qu'il nous manque 2 créatures ok on n'a pas beaucoup d'embuscade puisque l'embuscade est venue avec la dernière extension et qu'il n'a pas acheté de pack de la dernière extension c'est bien dommage à 5 on sait qu'on n'a pas de mêlée mais attention le plus important c'est d'avoir beaucoup de créatures à 3 comme ça à 3 c'est vraiment la bonne catégorie 3 et 4 c'est vraiment les créatures que vous pouvez sortir facilement et rapidement donc on va plutôt essayer de voir si dans ces oeuf là il n'y a pas un truc ici on a une embuscade mais c'est vraiment pas très intéressant sincèrement ici c'est pareil c'est du tireur ça ne veut pas grand chose on est un petit peu limité en choix les amis là on est un petit peu limité en choix pour vous parler très franchement à 4 j'ai dit que j'avais beaucoup de mêlée j'aurais bien tenté au pire de rajouter un petit Kirin mais bof quoi bof le Kirin allez je vais me rajouter mon frère aveugle et une dernière carte est-ce qu'à 1 ou 2 on a un petit coup pas cher j'aime bien avoir des petites créatures pas chères esprit de la coupe argentée je ne l'ai pas encore testé je ne sais pas exactement comment ça fonctionne vous remarquez que c'est un tireur magique de mêlée donc il n'est pas immunisé à la riposte de toute façon il ne peut pas attaquer donc je ne sais pas ce que ça veut bien dire peut-être que c'est un tireur magique mais qu'on met à la place d'une mêlée je ne sais pas je ne comprends pas peut-être que pour les malus il est considéré comme une créature de mêlée c'est un peu obscur les développeurs qui compliquent le jeu vous voulez mon avis pour pas grand chose je mettrais bien quand même l'élémentaire d'eau c'est un tireur de plus en plus à 5 c'est chaud c'est chaud ça c'est quoi tireur de mêlée ouais bof tireur à 3 ça c'est un très bon tireur quand même à 3 est-ce que j'ai des tireurs oh ouais j'en ai beaucoup en plus merde merde bon et bien à 4 du coup ce sera je suis emmerdé je suis emmerdé je suis embêté les amis là 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 c'est un peu difficile je vais voir s'il n'y a pas une petite carte de fortune qui m'arrangerait bien pour terminer ce deck c'est quoi ça ouais d'accord ça sert à rien du tout vous avez une garde face cachée toutes vos créatures coûtent un de moins à déployer ça ça peut être intéressant mais plus en late game j'ai des doutes quand même j'ai des doutes j'ai des doutes ça j'ai des gros doutes également ouais pas terrible ça pas terrible un revoir sa stratégie ça pourrait être pas dégueu mais il faut 2 pour pouvoir le lancer bon allez c'est bon je vais me rajouter une petite créature à 2 et on y va allez hop on va pas passer des heures petite créature de mêlée paf voilà et on va y aller mes amis on va tout de suite tester sur le ladder ce petit deck et voir un peu et bien voir un peu ce qu'il en ressort si le deck est plus ou moins potable et comme ça ça va me permettre de vous montrer en direct ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas être ce qui doit se faire donc c'est à dire vraiment souvenez vous bien que vous devez vous devez garder garder vos points de magie et de tout ça de magie et de fortune ne pas les augmenter si vous n'en avez pas besoin et il faut jouer alors là on peut voir qu'on tombe sur qui directement un nergal seigneur de la pestilence donc il y a de fortes chances que ce soit un deck un deck contrôle donc avec nos events en principe ah non c'est un deck normal c'est un deck physique très bien donc là on a une très bonne main tout de suite on va jouer le premier assassin noir directement on va lui mettre une grosse pression qu'il ne pourra pas contrôler tout de suite à moins de mettre un marqueur de poison donc il joue le sien très bien donc là mes amis on va se faire plaisir tout de suite tout de suite on va tout de suite utiliser la capacité de nergal on pose ça devant lui et on utilise la capacité de point de dégât aux créatures immobilisées et voilà il est mort vous voyez comment ça fonctionne direct on est offensif on est là j'ai déjà 3 créatures sur la board et des très bonnes créatures les déplacements tactiques arrivent et j'ai déjà un gros 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 pas devant mon adversaire et voilà mon adversaire abandonne immédiatement donc vous voyez une game très 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 facile avec la capacité du Shuma qui permet vraiment vraiment de se faire plaisir surtout comme vous pouvez le voir il y a plusieurs aspects soit l'adversaire met une créature en face d'une de vos créatures qui peut immobiliser et à ce moment là vous blaster soit vous faites un déplacement tactique sur une créature adverse et vous la posez en face d'une créature à vous qui donne immobiliser et vous pouvez blaster soit vous posez directement la créature comme je viens de le faire qui peut immobiliser devant la créature et vous blaster donc en gros vous blaster vous blaster et vous blaster voilà vous faites plaisir donc une petite game rendement menée mais qui a pas duré longtemps donc on va essayer de s'en faire une deuxième ou peut-être même une troisième je sais pas trop je sais pas exactement où j'en suis niveau timing mais me connaissant j'ai du parler beaucoup beaucoup en expliquant le deck donc j'aimerais bien vous montrer un petit peu de gameplay maintenant on va voir peut-être que je pourrais vous montrer également une petite défaite comme ça ça me permettrait qu'on voit ça permettrait qu'on voit quel genre de deck peut nous contrer mais comme vous voyez là on a eu on a eu vraiment un départ très 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 facile et ça c'est super agréable vous arrivez vous commencez boum 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 ça défile directement vous avez déjà une grosse main remplie de cartes petites donc ça c'est génial c'est l'avantage du full beast c'est à peu près la même chose que j'ai avec Shalan pendant qu'on a un petit lag du jeu là c'est un petit peu saoulant c'est un peu la même chose que j'ai avec Shalan c'est que je manque jamais de main en fait j'ai toujours un truc à jouer vu que j'ai énormément de bêtes et ça c'est génial c'est vraiment pratique vous arrivez direct vous êtes dans la game vous avez des solutions enfin voilà là par contre j'ai trouvé que dans ma main j'avais pas assez de pas assez de déplacement tactique faudrait que je vérifie que j'ai bien 3 prêtresses des coros les cartes à 3 là les tireuses avec déplacement parce que au 3ème tour j'avais pas de déplacement ça m'a un peu gêné enfin j'en ai pas eu besoin vous l'avez vu mais en tout cas ça aurait pu me gêner et voilà donc là mon adversaire qui a été un peu décevant la partie juste avant je trouve sincèrement parce que abandonné est heureux les amis de quoi un petit bug un petit bug du jeu là j'en ai profité pour remodifier un petit peu le deck et changer quelques petites choses que j'aimais pas trop en fait avec les jokers j'avais oublié de claquer les jokers donc j'ai rejeté un petit coup d'oeil donc j'ai changé les arbitres aveugles que j'ai remplacé par 4 tempêtes de mana donc vraiment comme on joue pas de sort enfin on en a un mais nous on s'en fout on a un sort qu'on utilisera jamais ça va vraiment être un gros avantage très important j'ai tous pris à l'hôtel des vœux c'est vraiment pas cher en ce moment 3 cristals pour 1 donc voilà ça m'a pas coûté très cher très très bonne affaire et j'ai également dégagé le renard blanc et j'ai rajouté un assassin noir tout simplement mes amis donc rien que ça ça va déjà bien 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 nous faire plaisir alors en événement on garde quand même 2 semaines des mercenaires qui sont excellentes on garde une nuit de la lune montante mais j'hésite franchement à l'enlever c'est une très très bonne carte mais j'hésite vraiment vraiment à l'enlever et un équilibre cosmique qui va nous permettre de contrer les slopos côté cas vous connaissez la routine je vais juste vérifier histoire de me donner bonne conscience disons que tout est bon au niveau event qu'il n'y a pas un truc un peu meilleur à rajouter mais non malheureusement il n'y aura pas alors là j'ai fait en sorte en fait aussi d'acheter tout ce qu'il allait tout ce qu'il pouvait lui manquer dans la première extension comme ça le mec après il est tranquillou voilà il est ce qu'il faut première extension il n'a plus qu'à se concentrer là maintenant il lui faut un petit peu de guerres oubliées et un petit peu de héros du vide pour avoir la mise du kami et voilà donc là la priorité c'est la mise du kami c'est ce qui va manquer parce que là avec ce deck si on tombe on va tout de suite se faire une partie mais si on tombe sur un joueur qui fait du washing machine donc avec des gros sorts dont l'objectif est de nettoyer systématiquement tout tout toute la board et bien il va nous battre ça c'est sûr et certain mes amis donc vraiment grosse difficulté là dessus donc il faudra vraiment avoir de l'anti-magie au plus vite et là on a déjà les 4 tempêtes de Malak qui vont me donner un sérieux coup de main mais avoir le reste ça serait très très bien on peut voir qu'on tombe comme Seria et on joue on a un très bon deck c'est dommage oh là 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 c'est dommage que premier tour j'aurais rien à jouer je vais dire oui parce que c'est un très très bon deck je vais dire oui quand même exceptionnellement un petit Tador là si je pioche un Tador c'est le top mais je crois pas que ça va être chaud je crois pas qu'on pioche en fait quand on commence je vous dis ça je crois pas qu'on pioche quand on commence en fait on pioche à partir du moment où on est deuxième si je me rappelle bien donc voilà donc là direct assassin noir grosse pression gardien des chutes qui peut me permettre de blaster immédiatement donc qui me fait en fait l'équivalent d'un trait de feu clairement avec la capacité d'Ishuma je pose ça devant boum trait de feu dans ses dents donc du bonheur donc mon adversaire qui déjà m'a l'air d'être du genre aimé dormir donc bah c'est tant mieux comme ça nous on en profite pour mettre des points et j'espère qu'il va pas nous faire attendre 3 plombes sinon je quitte on s'en fout c'est une partie de démo et j'ai pas envie de vous filmer du jeu où j'attends que mon adversaire se décide à jouer et bon il a pas l'air vachement 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 décidé ah ça y est il se réveille donc un adversaire pas rapide à mon avis il doit aiguiser sa stratégie vous voyez il est fin celui là je le sens bien donc là tout de suite hop on s'emmerde pas les amis hop on blast ah merde ah ouais le blast compte comme un dégât physique bah alors là je suis un peu déçu ouais je suis même carrément déçu en fait pour tout vous dire bon là il est immobilisé donc il va mettre 3 plombes à s'en sortir donc là une partie qui commence mal j'ai fait une très très grosse erreur si vous voulez tout savoir mes amis donc c'est pas grave on va s'envoyer un petit peu de tout ça voilà peinardou tranquillou on va se mettre ça ici voilà immunisé à la riposte on s'en rappelle bien immunisé à la riposte ce qui veut dire qu'au prochain tour quand je lui mettrai quand je lui mettrai ça et que je le ferai monter eh bien je le taperai et il sera immobilisé il pourra plus attaquer donc ce sera contrôlé sans problème voilà mes amis en fait je tuerai peut-être celle-là pour pas qu'elle tue cette créature-là plutôt ou alors je le blasterai celui-là peut-être bien aussi donc là est-ce qu'il va nous le mettre en face non on note que c'est un mêlé magique donc aucun problème pour tuer les mêlés magiques j'ai 3 ok j'ai 3 mes amis donc tout de suite on y va on l'envoie il fait un peu le chaud là quand même celui-là il m'embête ça me fait chier de voir le tuer mais bon attendez attendez que je réfléchisse bien non 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 moi je veux celle-là ah trop tard merde parce que j'ai déjà cliqué dessus ah non tu peux pas me faire ça non sérieusement allez non ah non c'est bon comme ça voilà comme ça celle-ci je la fais descendre avec celle-ci je lui mets 2 points elle peut plus attaquer elle est immobilisée donc entre guillemets elle est morte quoi si vous voulez tout savoir hop celle-là on la bute comme ça on garde ça vivant et on est bien on est devant l'adversaire par contre là vous voyez que je suis pas dans une optique très très rush c'est un peu volontaire j'aurais pu rusher son héros avec les déplacements tactiques là je choisis un petit peu de contrôler un peu plus la board en espérant que je gagne pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire du rush d'enculé à tout prix lui il a l'air de jouer du gros gros full beast aussi même s'il a augmenté un peu ses points quand même donc attention on se méfie on se méfie là par contre problème 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 c'est que si je le blase derrière il peut me le prendre gros problème et il a des emplacements partout sur la board donc ça c'est problématique également alors là je pourrais le blaster par contre et le bouger avec un déplacement tactique le problème c'est que je n'ai plus de déplacement tactique à 3 donc un petit peu gênant cette affaire lui parce que lui je peux le contrôler ad vitam aeternam en fait attendez 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 les amis attendez patience patience alors là il faut que ah là là en plus vous voyez que j'ai un peu de retard là c'est gênant c'est gênant donc là on va faire ça on va poser ça ici pourquoi ? parce que ça va me permettre d'augmenter celle là et donc de tuer celle-ci en un coup la deuxième bave je peux la mettre dans le héros et de toute façon là je suis un peu obligé malheureusement d'être dans une phase très un petit peu défensive je vais perdre celle-là celle-là je vais pouvoir la dealer je vais pouvoir me la faire normalement ah non même pas si 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 derrière je poserai le blast ici je la blasterai donc ça ira et j'aurai 6 points donc c'est parfait et celle-là vous inquiétez pas ça va se gérer donc vous voyez là le but de cette phase c'est de vous montrer qu'avec des créatures on peut aussi gagner avec One of the Ames donc là il va me faire un jaser je pense si c'est un jaser ça va vraiment me faire de gros dégâts ça serait vraiment pas bon du tout on va bien voir on va bien voir un petit jaser bien placé là juste là ça serait un peu déception alors what's the flavor what's the flavor qu'est-ce que ça va être on va bien voir je pense que je pense qu'il essaye de partir les sorts contrôles type comment ça s'appelle possession et tous ces trucs là vous voyez là très très bien pour nous donc là je suis obligé de blaster je suis obligé de blaster pour garder mes créatures en vie donc là hop directement évidemment et en plus elle profite des 2 points de dégâts donc très bien comme ça je me le fais comme ça hop je me le fais comme ça je me le fais là un déplacement tactique ça serait vraiment du pain béni pour nous avec ça attendez il arrivera pas à le tuer et moi ça me permettrait de le contrôler un peu mais je vais mettre ça ici voilà donc là on peut voir que ma board est bien remplie le problème c'est que les sorts vont arriver ils commencent à monter comme je vous ai dit ce 7ème tour c'est vraiment un tournant on le sent avec Ishuma on le ressent vraiment quand on le joue beaucoup à partir du 7ème tour vous voyez là il pourrait me faire une image d'ombre il me fait une image d'ombre de celle là il la pose ici galère quoi galère tout de suite galère donc là par contre il a beaucoup beaucoup de créatures il vide sa main pour pouvoir faire ça bien vu à lui bien vu à lui il a bien raison donc là on est embêté soit celle-ci meurt soit celle-ci meurt et celle-ci il faut que je la garde c'est obligatoire parce que là il faut que je blaste celle-ci c'est une créature magique qui empêche les dégâts et celui-là donc je lui mettrai un point de dégâts donc je pourrais lui mettre 4 donc je ne le tuerai pas et lui derrière pourrait me tuer donc là je vais lui mettre 3 et le blaster malheureusement je vais perdre celle du dessus ah merde et lui c'est un tireur de mêlée ah non donc là avec mon adversaire qui joue vraiment beaucoup de chance qui joue vraiment sur la chance il tombe très très bien c'est con parce que du coup j'aurais blaster celle-là si j'avais su mais bon est-ce que j'ai un déplacement tactique oui si je monte à 5 je ne peux pas monter à 5 parce que j'ai bêtement blaster c'est dommage si je mets un one is a mais ici il meurt et si je le mets là il meurt peut-être pas donc je vais jouer ça ça va me permettre d'augmenter celle-ci et de lui mettre un maximum de dégâts dans le 100€ ici je vais mettre un tireur même si c'est un tireur vraiment non je vais pas mettre ça je vais mettre ça voilà comme ça derrière je pourrais peut-être encore un peu blaster normalement il ne pourra pas me tuer les deux voilà donc vous voyez qu'on a un très très bon contrôle de board mais attention 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 voilà donc ça ça fait mal la magie je vous ai dit mes amis quand elle commence à arriver vous voyez c'est dur du coup je perds celle-là aussi ça c'est très très dur maintenant au niveau point je ne suis pas dégueu mais attention là il sait que s'il attaque voilà le problème mon gars c'est que derrière je vais te déchirer quoi derrière je vais te déchirer là je ne sais pas comment ça se fait qu'il me l'a tué il me semblait que j'avais tout juste un pv de plus mais bon c'est pas grave pourquoi il me l'a tué j'avais pas il me semblait qu'il me restait 3 pv celui-là tape à 2 j'ai pas bien compris c'est pas grave bon là derrière je peux me le tuer tranquillement avec un petit blast si je veux ou je peux aussi faire ça qui va être un bien meilleur move en fait donc là on déconne pas là il faut pas faire d'erreur quand même là il faut vraiment que je calcule un peu mon coup si je blaste celui-là il meurt directement et c'est ce que je vais faire d'ailleurs pourquoi ? parce que je vais tanker le reste et je vais faire une percée ah merde j'ai oublié ça encore oh les boules chaque fois j'oublie un petit déplacement tactique c'est impossible donc là attention 3 défausser une carte piocher oui non en fait donc là on va tout lui mettre on va lui mettre tout ça dans son petit héros voilà on y va on y va ici c'est dommage si je pouvais faire un petit un petit move sexy ça serait cool et je vais mettre ça évidemment juste pour pouvoir bien bien protéger là-haut voilà comme ceci ici ici bah non en fait je serais tenté de piocher pour 3 mais je vois pas ce que je pourrais sortir de mieux que ce que j'ai là si je mets mon assassin noir il va se le prendre directement pas intéressant du tout pas intéressant du tout lui je vais l'attaquer comme ça en attaquant celui-là il mourra et là bah là je vais mettre ça mais c'est vraiment juste pour le tanker c'est un peu con d'ailleurs c'est un peu con je vais balancer ça allez vas-y ah oui c'est vrai il a le il a l'eau à les amis ça j'aurais dû y penser et voilà mes amis donc là un board control comme vous pouvez le voir épique 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 donc là on a du ischouma qui rentre dans le late game et qui est quand même assez serein pourtant il y a eu de la magie là va y avoir un mind control je pense mais de toute façon les mind control la magie de ténèbres vous fait pas vraiment peur ce qui vous fait peur c'est la magie d'AE puisque si vous faites un mind control donc un comment ça s'appelle en français une possession je sais plus c'est quoi exactement le truc si vous faites ça et bien mes amis de toute façon il va le faire sur une créature à 3 de coups ça va pas vous mettre dans la merde comme vous avez pas des créatures très très chères c'est pas super gênant par contre là ça c'est un peu plus gênant c'est qu'il est en train de bloquer tout bien et ça va hyper quand même mais pas tant que ça mais pas tant que ça ici à 2 évidemment je peux tuer celle-ci très bien le problème c'est qu'il faudrait que je me fasse une place et j'ai pas de quoi piocher j'ai pas de quoi piocher tac tac j'ai pas de quoi le problème c'est que j'ai pas de place pour mes tanks en fait pour mes tireurs alors si j'avais une tireuse je le finis en bougeant celui-là mais j'ai pas de déplacement tactique puisque tous mes emplacements sont pris donc là vous voyez cette carte que j'ai jouée pour rien qui me punit quoi qui vraiment qui me gêne là c'est vraiment chiant ça ici ouais par contre là ici il faut que je la tue c'est dommage j'aurais pu bouger mon Wani Zame pour donner un point en plus à celle-là mais là il faut vraiment que je la bute là je vais laisser je vais donner ça je vais donner hop celui-là évidemment je vais pas le donner non plus ici est-ce que je le blaste l'autobruti là il y a moyen d'intérêt il y a moyen d'intérêt mais d'un côté faudrait que je monte jusqu'à 5 pour pouvoir être tranquille et d'un côté j'aimerais bien piocher aussi allez je vais monter à 5 pour pouvoir poser mes tireurs je vais en profiter pour piocher une petite carte ici j'ai un assassin noir allez je vais le jouer comme ça il va attaquer là enfin on s'en fout ah non mais je suis con je voulais qu'il tue mon tireur c'est pas grave là vous voyez un assassin noir qui monte à 5 donc là le mec qui réalise l'affaire du siècle avec un sort il m'a fait du gros dégâts et j'aurais bien aimé qu'il tue mes tireurs plutôt il a pas l'air d'avoir envie bah celui là va mourir donc ça c'est très très bien celui là aussi donc là au prochain tour on aura 10 points tireurs déplacement tactique j'ai déjà tout qui est prêt on a vu l'avenir on est bon donc vous voyez même en late game compte des sorts on se débrouille Ishuma a tout à fait la capacité de dealer c'est tout à fait possible après vous orientez votre jeu plus ou moins si vous voulez jouer à un Ishuma vous mettez un peu moins de créatures à 5 vous mettez un peu plus d'assassins noirs donc voilà l'asservissement il se retrouve avec une carte à 6 il va me prendre celle là j'imagine une carte à 3 et il prend un point de dégâts en plus donc très bien joué mon gars comme ça ça te met à 2 et moi au prochain tour je te fais un déplacement tactique et t'as perdu donc là un adversaire qui est vraiment à mon avis un peu oublié de réfléchir c'est bien dommage mais c'est sanctionné parce que nous parce que nous on a des yeux et un truc comme ça bah ça pardonne pas mon gars il s'est un peu puni lui même il a oublié il a fait des drôles d'event et il s'est coincé lui même c'est un petit peu con comme move mais tant pis enfin voilà voilà mes amis ce sera la fin de cette session parce que sinon la vidéo va vraiment être gigantesque et vous avez vu que le deck Ishuma en combat rapide comme ça en rush est possible il est également possible en late game en contrôle c'est tout à fait jouable là ce que j'ai fait pour mon ami Daysteel j'ai fait un deck moyen qui permet d'être équilibré à peu près dans les deux après à lui de l'orienter selon ses goûts si il trouve que être tout le temps rush et savoir au bout de 10 minutes si on a gagné ou pas c'est un peu saoulant bon bah il décide de l'orienter plus late game en mettant un peu moins de petites créatures peut-être un peu plus d'investissement et ce genre de choses ou à contrario de partir très 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 rushy pour rejoindre un crag avec mes versions sanctuaires et d'être très très efficace comme on a pu le voir dans la première game voilà mes amis donc si ça vous intéresse d'être sélectionné pour une prochaine vidéo d'être conseillé d'avoir un petit tutoriel avec vous dedans ou quoi que ce soit n'hésitez pas vous rejoignez le facebook de la chaîne et je fais régulièrement des annonces où je propose mon aide en fonction de ce que c'est des fois ce sera des conseils de gameplay qui seront filmés en live vous jouez contre moi je vous dis ce qu'il faut pas faire ainsi de suite ou voilà ou alors des fois des petits tutoriels deck ou comme ça j'upgrade un peu votre deck je vous donne des petites pistes de réflexion enfin n'hésitez pas tout ça ça se passe uniquement sur le facebook de la chaîne c'est le moyen qui me permet de communiquer avec vous super rapidement et de vous rencontrer également donc n'hésitez pas à nous rejoindre le lien du facebook est sur la bannière youtube et sinon abonnez-vous les amis abonnez-vous en ce moment je suis en deal avec millenium vous connaissez tous millenium je vais peut-être faire des shootcast pour eux c'est possible enfin en tout cas j'aimerais bien donc mes amis abonnez-vous c'est ce qui donne de la vitrine si vous voulez me remercier si vous aimez mon travail n'hésitez pas à vous abonner voilà je vous fais des gros bisous les copains on se retrouve très très bientôt ciao ciao